Musique Notre belle Aline Dible, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici. C'est moi qui vous remercie. Merci Saméline pour votre accueil chaleureux et TV Laval de nous avoir donné la chance de communiquer à travers la TV, à communiquer avec nos citoyens. Merci beaucoup. C'est important. On a besoin de voir, de comprendre, de suivre parce que c'est une histoire d'amour d'avoir des conseillers municipaux. C'est nos représentants. On veut les connaître pour savoir exactement d'où ils viennent, où ils s'en vont, c'est quoi leur passion. Ça fait partie de Laval. Effectivement. Et j'aime beaucoup que tu dis une histoire d'amour parce que c'est ce que je dis moi aussi. Il faut aimer notre secteur, notre ville, avoir l'appartenance. Et c'est ce que je sens et je ressens à chaque jour pour mon secteur. Ça fait quand même un bout qu'on se connaît, Aline. On va se permettre de se tutoyer. Certainement. Parce que de toute façon, je pense que ça paraît, on passe du bout à dessus, alors on va aller directement. C'est sûr. Ça va me faire du bien. Écoute, Aline, t'as vraiment un super de beau parcours. Toute jeune, mais un grand parcours. T'es une femme de cœur. T'as des enfants que tu adores et on va en parler. Merci. Effectivement, je suis une mère de deux filles adorables. J'ai œuvré dans le domaine de l'éducation. Je détiens deux diplômes universitaires en éducation. Je poursuis mes études en gestion de ressources humaines. Et je trouve que les connaissances, ça contribue aussi à notre société. Et on apprend à chaque jour, évidemment. J'ai été avec le mouvement Lavalois depuis 2012. Alors, j'étais impliquée depuis 2012 et j'ai eu l'honneur d'être élue en 2013. Très excitant. Ah, certain. Certain. Et puis, c'est du bonheur de servir les citoyens. En fait, moi, j'étais tout le temps au service des citoyens et au service public. Donc, t'étais engagée en tant que citoyenne des gens partant. Effectivement, en tant que bénévole dans des organismes, dans des guignolets. Alors, c'est ma façon d'être et de faire dès le départ. T'es d'origine libanaise. Oui, je suis d'origine libanaise. Donc, c'est dans le centre de la Méditerranée d'être près des gens. Effectivement. Effectivement. Et je suis d'origine libanaise et je me considère une citoyenne lavaloise. Et j'aime montrer et démontrer l'exemple à toutes les citoyennes qui ont choisi Laval comme destination et de leur montrer l'image de notre belle société inclusive. Fait qu'à notre tour aussi et à mon tour, je trouve qu'on doit être proactifs pour donner et contribuer à cette belle société. Pourquoi on a choisi Québec et ensuite Laval quand vous êtes arrivée? En fait, c'était un choix. Peut-être que c'était une destination qu'on aime le plus. Parce qu'on se ressemble beaucoup dans la façon de faire les choses. On se ressemble beaucoup à la langue et tout. Fait que oui, c'est quelque chose qui nous a interpellés, en fait, dès le départ. En éducation, t'as été combien de temps? Plus que 10 ans, à peu près, oui. Puis, c'est ça. Comme je vous le dis, je continue en gestion de ressources humaines. Je trouve que ça comble les deux volets, là, éducation, ressources humaines, à ce niveau-là. Deux belles grandes filles. Elles grandissent vite, en tout cas. On veut les garder petites, mais elles grandissent vite. C'est une qui est déjà adulte, là, on peut dire. Elle aussi, elle contribue avec moi dans mes démarches. Elle commence à s'impliquer. Elle s'implique, effectivement. Elle s'implique. Elle aime ça. Elles sont fières aussi. Parce que tu es dans le dossier familial à Laval. C'est ça. Le dossier municipalisme et des enfants, c'est un dossier que je charpote et qui me tient à qu'un. En fait, nos enfants sont au cœur de nos préoccupations. C'est notre futur. On dit que la richesse de la collectivité naturelle, c'est nos enfants. Alors, il faut prendre soin. On va bien les partir. Il faut prendre soin d'eux, effectivement. C'est ça. Tu es dans Saint-Martin. Est-ce que tu as toujours habité Saint-Martin, Aline? Bien, Saint-Martin, c'est un secteur que, vraiment, il me tient à cœur. J'appartiens. Je sens de l'appartenance. Et c'est ce que je dis souvent et je le répète. Il faut appartenir à notre secteur, l'aimer, connaître ses enjeux. Il faut être en amour avec. C'est une histoire d'amour, on le disait tantôt. Effectivement. C'est ça. Alors, oui, certainement. Et ce qui distingue Saint-Martin, c'est vraiment sa richesse et le mariage entre le patrimoine, les établissements patrimoniaux et le développement actuel urbain et moderne. Fait qu'on trouve les deux volets, c'est vraiment quelque chose... C'est un sujet que tu défends, justement, au niveau patrimonial, pour que ça reste, parce que c'est tellement important. C'est vrai que c'est important. Très important. En fait, en 2013, c'est ça, c'est moi qui avais lancé, que la Ville a reconnu la paroisse Saint-Martin comme établissement patrimonial. Alors, il y a la Maison Benjamin Papillon, qui est un joyau patrimonial aussi. Il y a un caveau qui est sur Saint-Martin, qui nous rappelle, tu sais, l'histoire de l'agriculture et tout ça. Fait que c'est des choses que... L'histoire est très importante. Il faut la conserver, il faut la laisser en mémoire. C'est une richesse et une influence pour le futur et les jeunes et tout ça. Un petit bout d'historique au niveau Saint-Martin, Hélène. Bien, Saint-Martin, c'était comme tous les autres secteurs. C'était un secteur, c'était la municipalité de la paroisse Saint-Martin, avec l'île Jésus. Et puis, avec la fusion, c'est rendu le secteur Saint-Martin. Alors, ça fait partie de l'histoire des secteurs comme Chomédie, Renaud. Une place super diversifiée. Quand même, la diversité est au cœur de Saint-Martin. C'est vrai. Comme dans beaucoup de districts, mais dans Saint-Martin, il y en a beaucoup. C'est une richesse. Il y a une richesse vraiment dans la diversité culturelle qui se trouve à Saint-Martin. Plusieurs communautés, dont arméniennes, libanaises, grecques et autres, arabes. Alors, c'est vraiment diversifié. Et puis, effectivement, ce qui est beau, surtout en été, c'est vraiment les activités, les diverses festivités qui se font. Donc, j'ai la chance d'aller visiter et côtoyer, goûter aux différents amis et tout ça. Fait que c'est... Saint-Martin est très proche. Puis, c'est un des districts que, finalement, on fait le tour du monde juste en faisant quelques coins de rue. Effectivement, c'est ça. C'est vraiment... On trouve même des magasins de toute origine. On trouve de tout. C'est ça. Et les nouvelles familles. Je trouve que Saint-Martin aussi se caractérise avec les nouvelles familles qui s'installent. Puis, les nouveaux arrivants syriens aussi qui prennent place un peu partout, mais à Saint-Martin aussi. Alors, c'est ça. Et on est équipé... On s'est équipé comme il faut, justement, pour être capable de pouvoir les recevoir comme il se doit. Exactement. Avec une belle collectivité ensemble. Au niveau des attraits, des activités pour Saint-Martin. Il y a plusieurs activités, surtout en été. Comme je vous ai dit, plusieurs festivités culturelles. Il y a la guignolée. La guignolée... Qui est une tradition. Oui, c'est une belle tradition. Et là, je vous le dis, ça fait chaud au cœur. Vraiment, nos concitoyens, combien ils sont chaleureux, ils sont reconnaissants, ils sont généreux lors des guignolées. Et c'est vraiment... c'est touchant. Alors, c'est une des activités que vraiment je participe beaucoup. On sent la maison quand on... Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est vraiment une belle activité. La délimitation de Saint-Martin, Aline? Oui, c'est très facile. C'est de curer la belle jusqu'à la 13, souvenirs jusqu'à la 440. Et comme je vous le dis, il y a des secteurs qui sont récemment développés, vu la croissance de la population dans ce secteur. Et on voit toujours nos joyeux... nos joyaux patrimoniaux. C'est hyper important pour toi d'être dans l'action, de sentir que tu peux vraiment aider tes concitoyens. Donc, il y a des dossiers qui te tiennent à cœur. Ce sont lesquels, aujourd'hui, que tu veux nous parler? Tout d'abord, je veux te dire que c'est un bonheur pour moi de communiquer avec mes citoyens. Ça me fait... j'aime ça. Comme je t'ai dit, j'étais toujours au service public et j'aime les gens, j'aime les écouter et prendre leur point de vue, les enjeux. Oui, un des dossiers qui me tient à cœur aussi, et je suis très contente que ça va se réaliser et bientôt, c'est le parc Boutillé. C'est au cœur du district Saint-Martin. Alors, c'est un parc que les citoyens du secteur l'attendaient, ça fait comme, quoi, 10 ans, plus, peut-être. Là, c'est Noël pour eux, là. Oui, Noël en été, là. Alors, c'est un très beau parc multigénérationnel. C'est ce qui est beau. Alors, des jeux pour enfants, petits, grands, des jeux... Mini-parcs d'exercice pour les adultes, j'imagine. Exactement, puis des espaces verts, des bancs, des sentiers, des jeux d'eau, alors, pour tout âge. Ce qui est super important pour les parcs, c'est le fun, parce que c'est le lieu de rassemblement, faire sortir les gens pour qu'ils puissent être ensemble. Se côtoyer, se voir, surtout en été. Puis, oui, il y a plusieurs parcs, dont il y a le parc Saint-Martin, qui est juste tout près de la paroisse Saint-Martin, qui est un établissement patrimonial. C'est un lieu de rassemblement, je le trouve. Ça rassemble tout le monde. C'est vraiment la communauté québécoise qu'on se voit, qu'on se rencontre souvent. Et j'aimerais bien, et je désire, faire comme une activité rassembleuse avec la communauté italienne-portugaise, qui sont juste tout autour de cette paroisse aussi. Alors, oui, c'est vraiment enrichissant d'être tout le temps, tout le monde ensemble, et se rassembler sous un même chapiteau. On revient aux enfants, qui est vraiment une de tes passions, évidemment. Il y a deux écoles à Saint-Martin. Il y a cinq écoles à Saint-Martin, oui. C'est quelque chose qui caractérise aussi Saint-Martin. Je suis très contente, vu que je suis dans le domaine de l'éducation. Je vois qu'il y a cinq écoles, dont une école secondaire. Alors, oui, vu que, comme on avait dit, le développement au niveau des familles, les nouvelles familles aussi, beaucoup d'enfants. Alors, les écoles sont... Et l'école internationale, je m'excuse, c'est une école secondaire, que c'est une école qui a un programme vraiment... Combien de primaires, combien de secondaires? Il y a l'école Saint-Martin, l'école internationale, c'est les écoles secondaires, puis il y a trois autres écoles primaires. Deux pour la commission scolaire francophone, puis l'autre pour la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier. Laurier. Fait que, c'est ça. Alors, comme je vous ai dit, l'école internationale, c'est une école qui a un programme international, et qui... que tous les Lavalois, tu sais, désirent être dans cette école, j'imagine, là, mais... Elle est reconnue, c'est-ce? Elle est vraiment reconnue comme une très bonne école, là. Saint-Martin, c'est quand même un district qui est en pleine évolution, il est en plein développement, autant au niveau... parce que, justement, avec tous les nouveaux arrivants et tout ça, le secteur d'activité, c'est un petit bébé, il commence à grandir tranquillement. Donc, ça va venir, et de toute façon, les citoyens vont suggérer des choses. De toute façon, surtout en été, il y a les activités, oui, dans le cadre de Municipalité Amis des Enfants, dans les parcs, la bibliomobile, d'autres activités, ma tente à lire, dans les pâteaux joueurs aussi. Fait qu'il y a pas mal d'activités pour les jeunes. En hiver, c'est certain, c'est à la bibliothèque. Puis, oui, si on veut parler du développement, on trouve le développement, c'est de plus en plus vers la voie de service de... La A440. La A440. Là, il y a plusieurs, bon, entreprises, puis là... Plus au niveau industriel. Industriel et commercial, les grandes commerces. Et là, récemment, il y a eu une pelletée de terre pour le Carrefour Santé. C'est la plus grande clinique à Laval. Là où il y a beaucoup de cliniques, beaucoup de spécialistes, des professionnels. Fait que ça, c'est vraiment une très belle... C'est une très bonne nouvelle. ...nouvelle à nos citoyens. Et même, je dis qu'au niveau du développement économique et des entreprises qui choisissent Laval dans ce secteur, c'est bon pour l'économie et pour les citoyens, l'embauche, l'emploi. C'est en effervescence. Alors, ça fait du bien pour les citoyens, pour la Ville de Laval, pour tout le monde. Il y a tellement de beaux projets, Aline. Tu travailles de front sur plusieurs volets. D'ailleurs, il faudrait qu'on se sépare pour être capable de toutes les achever en même temps. Vu que je suis toujours à proximité de mes citoyens et je connais très bien les enjeux du quartier, du secteur. Ça facilite les choses. Exactement. Je vois les besoins des citoyens et tout ça. Alors, oui, il y a pas mal de projets dans le futur. Mais là, tu sais que tu ne peux pas nous laisser comme ça. On veut savoir. C'est ça. Alors, comme je vous le dis, en fait, la réussite, ce n'est pas au bout du chemin. C'est dans la démarche. C'est dans la démarche. Absolument. Bon, le Saint-Martin, qui est comme il est présentement. Ça fait que c'est ça. On travaille là-dessus pour revitaliser le boulevard Saint-Martin. Au départ, dans des travaux d'Aqueduc, parce que là, c'est un secteur, comme on l'avait dit, ancien, tu sais. Alors, là, dans les travaux... Il faut que ce soit mis au goût du jour. Exactement. Moderniser, oui. Alors, puis après ça, ça va être le pavage, l'infrastructure, les trottoirs. Et je tiens à vous le dire que toujours, on se penche sur la mobilité active et favoriser les saines habitudes de vie, comme les pistes cyclables, aménager des bonnes pistes cyclables pour les piétonniers aussi. Alors, c'est des choses, c'est dans notre vision, c'est dans nos projets de l'avenir. Puis, un autre dossier, c'est la centième qui débouche à la 440. Alors, il y a une partie qui n'a pas été faite. Alors, c'est le prolongement de la centième. C'est une très, très, très bonne nouvelle pour les citoyens du secteur qui n'ont pas à faire des détours pour prendre la 440. Ça fait qu'ils prennent la centième immédiatement. Et comme on l'avait dit, du développement économique, les commerces qui se trouvent sur la 440 aussi, les sites... Ils vont en profiter, c'est sûr. Ça va être accessible à tous ces commerces-là. Parce que ce sont de très, très... Ça paraît de rien d'en parler comme ça, mais il faut se détromper. Parce que, ne détrompez-vous pas dans le sens que c'est beaucoup de travail. C'est des gros projets. C'est des très, très gros projets. Donc, on a commencé ça, c'est... Des longues procédures et tout ça. Oui, avec les réélections. Ça, ça doit être quelque chose qui doit... Qui doit te faire mal. Oui. Est-ce que je vais être capable de le mettre au monde? C'est ça. J'étais comme fière de... Maintenant, de la réalisation du parc Boutillé. Comme quoi, tu sais, c'est quelque chose... C'est un bijou. C'est un bijou porté, justement. Alors, oui. Et là, je travaille très fort pour le boulevard Saint-Martin, pour le prolongement de la centième. Mais c'est à venir. On parle de combien de temps, à peu près? C'est ça. C'est... Quelques années. C'est dans les PTI, tu sais. OK. Mais on ne peut pas vraiment donner des dates prévues. Ce qui est bon, c'est que c'est dans l'engrenage. Voilà. C'est dans la machine. C'est dans le futur proche, on peut dire. C'est ça. Tu es proche de tes concitoyens. Ça s'est passé comment durant tes... Durant l'élection, quand tu es arrivée en 2013? Ça s'est passé comment pour toi? Bien, tout d'abord, je suis toujours... Je suis une femme de terrain. Je suis toujours avec les citoyens. Tu veux vivre ce que tu parles. Et l'écoute active. C'est que j'écoute, puis c'est un... C'est un échange. Un échange. C'est vraiment un dialogue. Exactement. Puis, oui, j'ai compris les enjeux du district parce que je le vis, effectivement. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs... Et c'est là-dessus que tu as basé, dans le fond, ton... Ma priorité. Ma priorité, voilà. Et ma priorité, c'est ça. Il y avait des priorités. Alors, l'une des priorités, c'était le parc Boutillier. À faire ce que j'ai vu, vraiment, les gens... C'était un besoin. C'était un besoin pour... C'était un besoin pour les gens. Vu que, comme on s'est dit, il y a un développement, une croissance au niveau de la population, des jeunes familles, des enfants. Alors, c'était un besoin. Alors, on aboutit. C'était rempli. On aboutit. Boutillier à abouti. Abouti, c'est ça. C'est bien dit. D'ailleurs, alors, comme les autres projets, du même sens, de la même direction, je continue, je travaille là-dessus pour le boulevard Saint-Martin, pour sa revitalisation, pour... Qui sont dans le PTI, ça dure trois ans, ça. Ça dure à peu près trois ans, mais d'ailleurs, des fois, ça peut être avancé, tu sais. Oui, absolument. Dépendant le processus. Oui, devancé. Ça dépend des processus. Il y a des processus formels, alors on croise nos doigts. Par contre, ce qui est bien, c'est que durant tout ce temps, les gens vont te voir quand même. Tu vas les recevoir, tu vas leur parler. Tu n'auras pas peur de leur dire, écoute, on est rendu à telle place dans le dossier. Oui. Ce qui est tout à ton honneur. Absolument. Alors, il y a l'échange. Il faut, oui, mettre au courant les citoyens des dossiers, de l'avancement des dossiers. Puis, oui, il y a des dossiers particuliers aussi. Il y a des dossiers qu'à part cas, je fais toujours le suivi. Je ne lâche jamais. Toujours. À l'écoute, je rappelle le citoyen pour lui dire où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi l'autre étape, qu'est-ce qu'il doit faire. Ta présence, elle est partout. C'est sur le terrain. Évidemment qu'il y a du terrain. Dans les événements. Exactement. Au téléphone. Toujours à l'écoute. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux, exactement. Qui sont rendus, c'est rendu partie intégrale de ta communication, oui. C'est un mode de vie, tu sais. Absolument. Puis, évidemment, je trouve que les parcs aussi sont très importants. Puis, présentement, oui, notre administration a décidé, on a regardé un peu partout les jeux qui n'étaient pas trop sécuritaires. Adéquats. C'est ça, ils ont été retirés pour ramener et aménager nos parcs avec des beaux jeux sécuritaires, bien adaptés. Parce que juste ça, il y a beaucoup d'étapes. Juste de les enlever, on n'est même pas rendu à l'étape de les remettre et de les enlever, ça prend du temps, ce n'est pas évident. C'est un processus, puis en cours. C'est génial. Alors, ça, c'est des points les plus importants, comme je vous ai dit. C'est un sujet qui m'interpelle au niveau des... le dossier des enfants, effectivement. Puis, à tous les niveaux, je suis toujours à l'écoute de mes citoyens, puis... C'est pas seulement du rand. C'est ça, exactement. Chaque dossier est particulier. Alors, hum. Sur les réseaux sociaux, on te voit beaucoup. On voit à quel point tes activités te tiennent à cœur. Est-ce que les gens t'appellent plus? Est-ce qu'ils te partagent plus des choses via le massage privé? Des fois, oui, les gens m'interpellent, mais des fois, c'est vraiment... c'est mon initiative. C'est, comme je vous ai dit, c'est un mode de vie. Alors, c'est rendu mon mode de vie de participer, de partager la joie, le bonheur des autres aussi. Ça fait, des fois, du bien d'être dans une petite activité avec... Bien, ça fait changement que de juste entendre des plaintes ou des « ça va pas assez vite » ou... T'es là, t'es en train de faire une belle activité, tu le partages, ça donne des bonnes nouvelles. Exactement. Le citoyen. Puis, un coup de main, des fois, tu sais, lors de certaines activités, comme des bazar, des fois, oui... Oui, parce que t'étais très présente, t'as le cœur à la main. Je l'étais et je le suis toujours. Alors, des fois... Donc, il n'y a pas de problème, parce que si on a besoin d'Aline Dib pour notre événement, dans l'organisme, pour aider la communauté Laval-Saint-Martin, tu y seras. Si ça se fait. Pour la collectivité. Voilà. Pour la collectivité, c'est ça. Aline, c'est déjà le temps de se quitter. Ça passe trop vite. Ça passe toujours trop vite quand on est ensemble. Avec toi. Et avec toi, écoute, femme extraordinaire, écoute, lâche pas, on est vraiment en arrière de toi. On a hâte d'entendre ce qui va arriver de nouveau. On t'invite d'ailleurs sur la saison prochaine à nous repartager tout ça. Ça va me faire un grand, grand plaisir de vous rencontrer de nouveau et je te remercie du fond du cœur, Saméline, pour ta vocation. Et je te souhaite une très belle continuation, vraiment. T'es gentille. Humblement, merci. Je te renvoie l'appareil du fond du cœur. Je te laisse le mot de la fin pour tes concitoyens, ma belle Aline. Ce que j'aime dire à mes citoyens, à mes concitoyens, que je suis fière d'être lavaloise. Et c'est un grand, grand bonheur de communiquer toujours avec mes citoyens. Et je suis honorée d'être votre conseillère. Je suis toujours à votre écoute, à votre disposition. N'hésitez pas de m'appeler, de m'écrire, partager vos commentaires, vos idées ensemble pour mettre en valeur et garder notre secteur qui soit attrayant. Alors, c'est avec la collectivité, avec votre collaboration ensemble pour le bien-être de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada